Demeurer en permanence vigilant et prévoyant à l'égard de l'état technique de son véhicule est fondamental pour tout conducteur de bons réflexes qui permettent de prevenir des pannes et accidents sur la route. On en parle avec Issa, Steve, mes fans et Richard Moubiwa. Tout conducteur doit prioritairement veiller sur l'état technique de son véhicule à l'entame de chaque déplacement afin de déjouer les pièges de la route. Ce n'est pas juste à cause de la période, on le fait régulièrement. Quand on a les travaux, quand on a un besoin, on a envie de regarder quelque chose dans le véhicule, on regarde, ce n'est pas seulement à cause de la période des fêtes. Avec la période des fêtes ici, il faut bien regarder l'état du véhicule parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent sur la route. Vérifier l'état de fonctionnement de son véhicule et ses équipements de sécurité sont des préalables. Pas à une longue distance, par exemple à l'embranée, il faut vérifier les dix abriages, l'état de garniture, les plaquettes. Avec ça, si il n'y a pas de problème, tu peux s'emprunter la route. En cette période des fêtes de fin d'année, les infractions sont nombreuses et peuvent être des causes des accidents de la route. C'est le contrôle qui doit vraiment prendre soin de ça. Quand tu dois arriver au cours des routes, les policiers ou les gendarmes doivent vraiment vérifier. Parce que quand tu vois seulement ton état, c'est que toi là, non, tu ne peux pas conduire. Il y avait des gens qui ont garé parce qu'ils étaient déjà sous tout cela, oui. De la même manière que les défaillances techniques des véhicules sont des facteurs d'accident, l'excès de vitesse, la fatigue au volant, la conduite en état d'ivresse sont à l'origine de nombreux accidents.